C'est l'heure de votre journal d'information, Yorana, merci d'être fidèle au rendez-vous. Voici les titres que nous allons développer. Quel cap pour les cinq prochaines années ? Tous s'interrogent après trois mois de mandat. Le monde économique et social espère obtenir des réponses ce soir. De même que les politiques, Nicole Sanker est l'invité de ce journal. Il s'appelle Tauhere Porheye et il se lance dans l'aventure militaire. La marine, c'est un choix pour prendre le large mais surtout par défaut. Le jeune homme est toutefois impatient d'apprendre le métier de fusilier marin. La rentrée des arts se prépare au conservatoire et comme chaque année, il faut être patient. L'établissement est toujours autant victime de son succès. Cela fait 132 jours aujourd'hui que Moëtel Brudersen et son gouvernement sont aux commandes du pays. Pas suffisant pour réaliser un véritable bilan mais assez pour s'approprier les grands dossiers. Alors que le président doit s'exprimer ce soir et donner son cap politique, les acteurs socio-économiques conscients que le bilan est un peu prématuré attendent avec beaucoup d'impatience une feuille de route. On voit cela en détail avec Caroline Fary et Patita Savea. 90 minutes pour vous exposer les principales mesures prises par les différents ministères et par la présidence durant ces 100 jours. 90 minutes pour 100 jours de mandat. D'aucuns trouveront l'exercice audacieux pour le président Brudersen qui annonce un premier bilan de son action. Les acteurs du milieu socio-économique optent pourtant pour l'indulgence et accordent du temps à l'exécutif. De notre point de vue, je pense que c'est un peu tôt. Mais je comprends que M. Moëtel Brudersen, président de la Polynésie française, récupère cette occasion pour asseoir sa légitimité et celle de son gouvernement aujourd'hui. Après, on attend qu'ils se mettent un petit peu en place. Les ministres sont jeunes. Ils ont besoin de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, de faire un peu le point de tout ce qui a été fait. Je pense que ça y est, ils ont pris leur marque. On va maintenant voir les orientations que va prendre le gouvernement. C'est ce que tout le monde attend. Quelles orientations va prendre le gouvernement ? Pour l'heure, une mesure phare ressort. La suppression de la TVA sociale. Et une question, comment combler le manque à gagner de 9 milliards de francs par an censé bénéficier à la CPS ? Moëtel Brudersen a déjà annoncé l'augmentation de la CST pour les hauts revenus. Mais le cadre de la mesure reste en suspens. On était sur une contribution TVA sociale qui était sur une assiette très large. Et là, visiblement, on s'oriente vers un petit peu de CST, un mixte. Donc nous, on a des propositions à faire au gouvernement. Parce qu'à la fin, il faudra quand même remettre de l'argent dans les caisses, dans notre caisse de prévoyance. Le président, qui plus est ministre du tourisme, attendu par les professionnels d'un secteur clé de l'économie polynésienne, avec l'espoir d'une concertation promise lors de sa campagne. Nos acteurs économiques, nos acteurs touristiques ont envie qu'on vienne les soutenir. Dans le programme de ce gouvernement, c'est aussi justement le fatura, bien sûr, le respect, mais la concertation. Concertation espérée également côté syndicat. L'inflation reste en filigrane et l'on mise sur un dialogue constructif, quitte à aller jusqu'au conflit dans le cas contraire. Donc j'attends aussi du gouvernement un dialogue social qui soit régulier, apaisé. Si le dialogue social ne peut pas se faire et ne peut pas se tenir pour X raisons, il est évident que nous, on est obligés de brandir, de sortir d'autres outils, d'autres armes. Comme la grève, oui. S'il faut laisser du temps au temps, la feuille de route du président et des mesures concrètes sont aujourd'hui vivement sollicitées. Et nous accueillons tout de suite notre invitée, Nicole Sanker-Yarana. – Bonsoir Agatha et bonsoir à tous les Polynésiens et Polynésiennes qui nous regardent ce soir. – Merci d'être sur Polynésie. La première, on l'a entendu, les professionnels attendent les orientations politiques, mais tant perds néanmoins. Les ministres sont jeunes, ils ont besoin de faire le point. Est-ce que vous faites, vous aussi, preuve d'indulgence ? – Oui, on dirait qu'on fait preuve de patience. On comprend bien qu'un gouvernement qui s'installe a besoin de temps pour faire le bilan, le point sur les différents dossiers où il faut assurer une certaine continuité. Mais nous avons été surpris pendant cette première session administrative, justement, de ne pas voir des textes arriver, parce qu'il est bien clair que le Taveni s'est présenté aux élections avec un programme quand même de 43 pages. Et c'est vrai qu'on a été surpris. Nous, nous avons été élus en 2013 avec le Tahouira, en 2018 avec le Tapura. Le programme était bien établi et les premiers projets de texte étaient déjà prêts, finalement. – Et comment est-ce que vous expliquez, justement, cette non-action pour l'instant ? – Non, moi, je pense que le président Moëtay Bruderson a voulu créer sa team et a choisi, c'est vrai, des ministres qui n'ont jamais été en fonction. Et du coup, ça, ça prend du temps pour constituer. Et ensuite, ce ne sont pas des ministres qui ont fait campagne. Alors, je pense qu'ils avaient besoin de ce temps-là pour maîtriser le programme du Taveni. Alors, c'est vrai que nous, on était impatients au départ en commission, même à l'Assemblée, on posait énormément de questions. Et on avait à chaque fois la même réponse. On doit étudier, on y réfléchit, on reviendra vers vous. Donc, au bout d'un moment, on attend. Et on a hâte, ce soir, de connaître le cap qu'a choisi Moëtay Bruderson pour la Polynésie française, parce qu'il y a des attentes aujourd'hui. Je crois que la lutte contre la vie chère, c'est une des priorités. La visite de Gérard Damanen nous a un peu rassurés. Ce n'est plus du tout le discours de 2004 où il n'y a pas d'accompagnement ni de soutien de l'État. Et voilà, ce soir, vraiment, on est en attente de savoir le cap. – De professionnels d'ailleurs, mais nous avons entendu aussi qu'il y avait une certaine inquiétude du côté des acteurs sociaux et économiques. Est-ce que c'est légitime ? – Oui, c'est légitime. Aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement Bruderson bénéficie d'une petite relance. On voit bien que le tourisme est reparti. Les caisses sont pleines. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet de financer la PSG pour 2023-2024. Mais on sait aussi que ce n'est pas une situation qui peut vraiment durer. Il faut vraiment mettre en place un plan économique pour soutenir les entreprises. Et pour nous, Aherea pour Inetia, c'était de préconiser une baisse des impôts et des taxes pour pouvoir libérer l'entrepreneuriat, pour créer de l'emploi, investir, une réduction massive des dépenses publiques. Je crois qu'ils en ont parlé. Ils parlent aujourd'hui des indemnités. Oui, ça, il faut le lancer dès cette année. Et puis, les mesures, le train de mesures pour baisser la vie chère, parce que c'est réellement l'urgence du moment. C'est ce qu'attend la population. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est dû à ces prises de positions différentes au sein même du Taveni Huir Atira, ou en tout cas, ces différents points de vue, qui font que la machine gouvernementale a du mal à se lancer ? En fait, quand on est à l'Assemblée, on voit bien qu'il y a la gestion du pays par Moëtay Bruderson et la gestion, Tony Giros, Oscar Temaru, à l'Assemblée. Bon, nous, ça suscite quand même quelques inquiétudes, parce que je crois qu'on n'a pas besoin d'instabilité. Aujourd'hui, Moëtay Bruderson a besoin d'une majorité forte. Et les dernières interventions de la semaine dernière, c'est vrai, nous laissent un peu perplexes et même inquiets, parce que le travail va démarrer dès demain, je pense. Nous allons donc voir comment cela va se terminer. Vous parliez tantôt de la TVA sociale, c'est donc la seule mesure qui a été prise, en tout cas concrètement, par le gouvernement Moëtay Bruderson. Et justement, lors de la séance du 1er août, il avait indiqué que les réserves du pays pouvaient permettre d'amortir les dépenses jusqu'en 2024. Il souhaite donc profiter de ce temps pour mettre en place la réforme de la PSG. Elle est très attendue. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie ? De toute façon, il n'a pas le choix. Il a supprimé la TVA sociale. Et il faut absolument qu'il commence la réforme de la PSG, parce que 2023-2024, ça va très très vite. Et il n'a pas le choix. Donc, est-ce que ce soir, on aura les grandes annonces de cette réforme ? Nous, on a tenté d'avoir des réponses en commission avec le ministre de la Santé. Et on voit que pour le moment, ce n'est pas tout à fait clair. Vous avez l'impression que vos interlocuteurs aussi, ministres en l'occurrence, sont des personnes qui ne sont pas encore prêtes à gouverner ? Non, on ne peut pas nier qu'il y a une certaine impréparation quand même. Et surtout, un manque de la gestion publique, parce qu'il vient d'arriver. Mais on compte sur eux. Aujourd'hui, on attend quand même un vrai changement, pas seulement dans les hommes politiques, mais aussi dans la manière de gérer ce pays. Alors, peut-être que le fait de prendre des personnes nouvelles apportera une autre vision, une autre manière de gérer ce pays. Donc, on est en attente. – En attente. Donc, justement, tout à l'heure. Merci beaucoup, Annie Nicole Sanker, d'avoir été avec nous. À rendez-vous à 19h30, donc, sur la première, pour suivre en direct les déclarations du président de la Polynésie. Et tout de suite après, nous allons décrypter ce discours avec nos invités. Olivier Kressman, le vice-président de MEDEF Polynésie. Nicole Sanker, donc élue de l'opposition à l'Assemblée de la Polynésie. Et enfin, Avaïki Tewiyou, secrétaire général du syndicat Atiaïmoa, deuxième syndicat de salariés de Polynésie. Le bâtiment de transport et de soutien de la Marine nationale, le Bougainville, a fait escale à Toupouéi, après Raïvavaï Rapa. Dans ses cales, des dons pour le secours catholique, une quarantaine de matelas et une dizaine de cartons de donrées alimentaires. Les enfants de l'école élémentaire pourront aussi s'adonner à la lecture. Une centaine de livres a été distribués. Si la mission du Bougainville est d'assurer la sécurité et la défense de la ZEE, son rôle est aussi de maintenir le lien avec la population en parcourant les eaux du territoire. Écoutez ces réactions recueillies par notre correspondant Rohéyar Ihareva. En mon passage, j'ai demandé un peu de l'aide pour la population de Toupouéi. Et il y en a qui ont répondu. La preuve, il y a des matelas, il y a du linge. Et ça, c'est pour tous nos enfants. D'abord nécessiteux et après pour le reste. J'ai été contacté il y a deux mois par un responsable de la Marine. et puis j'ai accepté leur proposition de pouvoir bénéficier de cartons de livres. On a des livres pour tous âges, des albums, des journaux, des BD, des magazines intéressants pour tous les enfants de Toupouéi en tous les cas. Et justement, s'engager dans l'armée représente une expérience humaine et formatrice. Mais pour de nombreux Polynésiens, c'est souvent faute d'emploi. C'est l'une des principales raisons qui a poussé Tauhéré, 23 ans, à évoluer dans la Marine. Il fera partie des 12 nouveaux élèves de l'école de fusillés marins. Rencontre signée Chiquita Teïva. Nicolas Suir. Tauhéré était un addict aux jeux vidéo. Son bac en poche, il passe quelques années sabbatiques avant de s'inscrire six mois au RSMA. Une expérience qui va le pousser à s'engager dans la Marine, à l'école des fusillés marins. Ils m'ont mis dans un état d'esprit où il ne fallait plus trop tarder ici. C'est bien beau de profiter, mais à un moment, il faut avancer dans la vie et commencer à faire son chemin. À quelques jours du départ, Tauhéré prépare ses petites affaires en sachant qu'il va laisser sa petite amie et ses parents. Ils étaient tout fiers de moi, en fait. Ils n'y ont pas créé au début, je ne vais pas vous cacher ça, mais j'ai travaillé et je me suis donné les moyens pour y arriver. Formés à l'Orient, les fusillés marins assurent la garde armée des bateaux. Tauhéré rêve justement d'évoluer plus tard dans les forces spéciales. Dans les armées, forcément, on a des valeurs qui sont inscrites sur nos différents bateaux. Ils cherchent aussi à retrouver un petit peu le côté sécurité, le côté armement pour les fusillés marins, forcément, et beaucoup de sport. Donc, sur ce genre de métier, forcément, ils sont déjà bien calés sur le sport. Ce sont les différents mouteilles de nos bateaux. Et pour maintenir sa condition physique, Tauhéré s'entraîne dur avec son ami Nohour Aï. On s'est préparé aussi pour son inscription à la marine, pour ses tests aussi, on s'est tout préparé ici. Il a toujours voulu aller à la marine, donc oui, c'est quelque de bonheur, je suis content pour lui. Il ne le montre pas, mais la séparation avec les siens reste une dure épreuve. C'est de la tristesse d'abandonner ses grands amis, surtout pour partir dans un endroit où tu ne connais personne. C'est un grand changement qui va se passer. Du coup, j'appréhende juste le manque, le manque de mes amis et de ma famille. En attendant son départ dans une semaine, Tauhéré profite des siens et continue de s'entraîner assidûment. Et la marine nationale est de plus en plus plébiscitée par les Polynésiens. Cette année, une centaine de jeunes gens s'est engagés. Direction la finale de la Coupe Océanienne de Beach Soccer pour les Tikitois. Les hommes de Raimana Lifumkui ont dû redoubler d'efforts face à leur adversaire. Les Salomonais étaient très redoutés par les Tahitiens et ils ne se sont pas laissés faire. Mais au final, les Tikitois remportent ce deuxième match de poule 10 à 3. Tahiti obtient donc sa place pour la finale lors de cette rencontre. On écoute Teva Zaverouni, l'entraîneur des Tikitois. Il répond à Gilles Tautou et Nicolas Suya. On s'attendait vraiment à ça. On s'est préparé pour ce système de jeu. Et avec notre système, mettre en place, il fallait qu'on règle un peu sur la tactique. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais l'essentiel, c'était de gagner et de montrer qu'en face d'une belle opposition de Salomon, on a su répondre. Suite de ces matchs de poule, demain, d'abord entre les îles Salomon et Tanga, puis Tahiti affrontera Fidji. Un mot de culture, la compagnie du caméléon fait sa rentrée et vous propose une pièce de théâtre, Les Cavaliers. Une histoire universelle, assez violente, qui parle de rapports entre un père et son fils. Mais le spectacle est aussi un voyage dans les steppes afghanes. Il promet de révéler la dimension humaine très forte du livre de Joseph Kessel. L'équipe prend aussi un hommage à ce grand écrivain. La mise en scène est créative et inventive avec un univers sonore envoûtant. La pièce sera jouée les 1er et 2 septembre au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Enfin, nouvelle année et plusieurs nouveautés pour le Conservatoire de Polynésie. Les inscriptions sont ouvertes depuis aujourd'hui et cela jusqu'à vendredi soir. L'équipe pédagogique s'est étoffée, mais dans l'ensemble, elle reste la même. Ce matin, certains parents et enfants sont venus se renseigner. Rencontre avec Marouki Dury et Jérôme. Je vais faire du théâtre et de la flûte traversiale. La musique, la danse, le théâtre ou encore l'art visuel. Le Conservatoire est un vivier de créativité. L'expérience de la scène favorise forcément le développement personnel. Alors les parents n'hésitent pas une seconde à inscrire leur enfant. C'est avant tout une formation sérieuse au niveau musical, voire dans d'autres arts. Mais c'est une formation de qualité. La mienne est demi, donc forcément, quand elle a des origines françaises et des origines polynésiennes, forcément, oui, pour moi, c'est très important. Cette année, l'équipe pédagogique se renforce avec quatre nouveaux professeurs. Mais les anciens, eux aussi, continuent d'innover. C'est le cas de John Mayray, incontournable professeur de Horero, qui va inclure le théâtre à ses enseignements. Les élèves à qui j'ai parlé de ça, ils étaient enthousiastes. Et nous avons, nous avons de la matière, parce que passer du storytelling à un texte qui est déjà écrit, là, là, il y a une discipline à maîtriser. Et là, il faudra faire travailler les émotions. Ce n'est plus la simple déclamation. Les arts de la scène, les arts classiques, les départements musiques actuels ou jazz attirent toujours autant les jeunes et les adultes. Mais la majorité des inscriptions restent en faveur des arts traditionnels. Il y en a qui viennent pour le chant, pour la danse, pour les percussions, pour l'élée. Après, chaque enfant, chaque personne, chaque inscription a sa petite passion, en fait. Cette année, nous attendons au moins le nombre d'élèves que nous avons accueillis l'année dernière, c'est-à-dire 2039. Je pense même qu'on va dépasser ce nombre-là. Et bien, nous sommes prêts, même si nous sommes un peu à l'étroit, mais on va essayer d'accueillir tout le monde. Durant l'année, 25 cancers et galas sont prévus. La première de ces représentations aura lieu au mois d'octobre. Avant de clore cette édition, voici un rappel de l'information principale. Quel cap pour les cinq prochaines années ? Cela fait 132 jours aujourd'hui que Moëté Broderson et son gouvernement sont aux commandes du pays. Tous les acteurs et les élus politiques s'interrogent après trois mois de mandat et attendent beaucoup de cette allocution présidentielle prévue dans quelques minutes. Une allocution à suivre sur la première, donc elle sera suivie d'un débat en plateau avec nos invités. Puis nous vous proposons une expédition au temps des pharaons avec un documentaire sur les merveilles de l'Égypte antique. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. On se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.